... Mais quelle news de folie qu'on a eu aujourd'hui ! Ce matin, Pouyanné a annoncé que Total Energy ne quittera pas la France ! Mais oui les amis ! Parce que franchement, vous pensez sincèrement qu'elle allait partir de France, Total Energy ? J'avais fait une vidéo il y a trois semaines de ça. Pour moi, c'était clair qu'il n'y avait rien de nouveau. C'est pas parce qu'elle décidait, il ne l'a toujours pas fait encore, d'aller mettre sa société cotée principalement aux Etats-Unis, qu'automatiquement, tu ne pouvais plus l'acheter en France. Il y avait toujours la seconde cotation en France. J'avais donné l'exemple de Ferrari, en Italie, qui est dans la cotation principale, et aux Etats-Unis. Après, l'avantage, c'est qu'au moins, c'est cool. Parce que pour les Français, les résultats seront donnés pendant les marchés. Eh oui ! Parce que vu cotation américaine principale, fait que les résultats tomberont à... Ouais, souvent c'est le matin en plus. Donc du coup, ils tomberaient vers les coups de 15h. Donc en plein market, pour nous. Ça, c'est plutôt bien, pour le coup. Donc voilà. Après, c'est vrai que Pouyanné a fait une interview dernièrement, c'était assez intéressant. Il parlait en fait de la différence entre nos marchés à nous, en France, et les marchés américains. Et effectivement, et c'est vrai que souvent, on ne le dit pas assez, mais c'est vrai qu'aux Etats-Unis, en fait, ils ont des fonds de pension, qui en fait, qui gèrent leur retraite. Donc c'est la retraite via les actions, les dividendes boursiers. Chez nous, elle n'est pas du tout comme ça, la retraite. Donc du coup, c'est pas une retraite par capitalisation, quoi. Donc du coup, malheureusement, nous, on n'est pas trop comme ça. Dernièrement, il y avait eu un vote. Enfin, il n'y a pas eu un vote, mais en tout cas, les Français ont rejeté ça. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a augmenté l'âge de retraite. Parce que sinon, il l'aurait laissé comme ça, en fait, l'âge de retraite. Du coup, ils ne paieraient quasiment pas de retraite. Et du coup, ce seraient les Français qui feraient de l'épargne. Et automatiquement, nos marchés seraient beaucoup plus intéressants. Mais bon, ça n'a pas été voté comme ça. Mais aux États-Unis, ils ont des fonds de pension qui font vivre la retraite. Donc les fameux dividendes que l'extrême gauche et la gauche n'aiment pas trop. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, no news. Total Energy, pour l'instant, reste en France. Elle partira peut-être si c'est la gauche et surtout l'extrême gauche qui arrive au pouvoir. Quand je dis partir, elle pourra peut-être aller du côté juste d'Amsterdam ou des choses comme ça. Tranquille. Ce n'est pas dramatique. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement. Et puis bon train à tous. Ciao, ciao.